Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, en vos grâces et qualités, je suis très heureuse d'être présente parmi vous aujourd'hui en cette journée du 8 mars, qui est une journée politique puisque c'est la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme, comme on le répète depuis ce matin parfois, pour la présentation notamment de la stratégie internationale de la France pour l'égalité femmes-hommes 2018-2022. D'abord, je voudrais saluer l'organisation de cet événement parce que je crois et le taux de remplissage de cette salle me porte à croire que c'est un sujet qui passionne, qui passionne également au-delà de nos frontières et je me réjouis de voir que c'est un sujet qui est une priorité de l'ensemble du gouvernement. Vous savez que le président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat et le fait que le ministre des Affaires étrangères conduise une diplomatie féministe est, je crois, un élément moteur et un élément de fierté pour la France. Je voudrais vous donner une première preuve de l'efficacité de ce rayonnement de la France en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes et preuve du rayonnement de l'action internationale menée à la fois par le président de la République mais aussi par le ministre Jean-Yves Le Drian. On fera ce qu'on veut de l'analyse de cette preuve mais les deux actrices qui ont accusé Harvey Weinstein les premières, Rose McGowan et Asia Argento ont toutes les deux décidé ces mois-ci de quitter leur pays d'origine pour venir s'installer à Paris en France et toutes les deux m'ont dit qu'elles le faisaient parce qu'elles avaient une confiance dans l'action de la France et dans l'action qui sera menée pour protéger les femmes, notamment des violences sexistes et sexuelles. Je crois que ce ne sont pas des faits isolés et ça doit, un, nous rendre fiers et deux, surtout, nous rendre humbles parce que ça nous oblige et c'est toujours plus difficile d'obtenir des résultats quand on attend de vous d'avoir des résultats. Donc je crois que simplement le fait qu'au niveau mondial, on se tourne vers la France comme un pays dans lequel on peut mettre des espoirs pour l'égalité entre les femmes et les hommes et bien ça nous oblige à avoir des résultats et ça nous oblige à faire en sorte de ne pas décevoir toutes les femmes et tous les hommes qui placent leurs espoirs dans la France de la sorte. Au niveau mondial, je crois que les ennemis des droits des femmes sont nombreux et les atteintes aux droits des femmes sont nombreuses et sont fréquentes. Lorsqu'on n'avance pas, et bien finalement c'est qu'on régresse et lorsqu'on n'est pas vigilant, c'est qu'il y a une régression. Il y a des régressions qui sont des menaces en France, mais au niveau mondial, j'en identifie deux principales. La première, c'est l'obscurantisme, parce qu'au nom de l'obscurantisme, partout dans le monde, des petites filles et des jeunes filles sont mutilées sexuellement. L'infibulation, l'excision sont des phénomènes qui ont encore cours. Partout dans le monde, en France, je rappelle qu'il y a 53 000 jeunes filles et femmes qui vivent excisées. Je rappelle aussi que les lois de la République française interdisent l'excision qu'elle se produise sur le sol de la France ou à l'étranger, sur des citoyennes françaises. Et je crois que les mariages forcés, partout dans le monde, qui ont encore lieu, pour des jeunes filles ou pour des petites filles parfois, sont aussi l'exemple de cette menace que l'obscurantisme fait peser sur les droits des femmes. La deuxième menace, je crois qu'elle est portée politiquement par les mouvements nationalistes, les mouvements populistes, parce que qu'est-ce que c'est que le populisme, sinon la loi du plus fort ? Et la loi du plus fort, nous le savons, c'est la jungle et ça ne profite pas aux femmes. Je crois également que le nationalisme, comme l'a dit le président de la République à plusieurs reprises, le patriotisme, c'est l'amour des saints et le nationalisme, c'est la haine des autres. Et la haine des autres, elle se manifeste très souvent partout dans le monde, à commencer par la haine des femmes. Ça, c'est la situation mondiale. En France, il y a également un certain nombre d'atteintes aux droits des femmes. Je rappelle que c'est la grande cause du quinquennat, et c'est important de le rappeler, parce que c'est la première fois qu'un président de la République crée une grande cause quinquennale. Et vous savez que le président l'a décrété depuis l'Elysée, le 25 novembre, jour de la journée internationale de lutte contre les violences envers les femmes. Et à cette occasion, le président de la République avait rappelé qu'il entendait mener partout dans le monde une voix de la France forte pour défendre notamment l'universalisme des valeurs et lutter contre toute forme de relativisme religieux ou culturel. Je crois qu'une excision ou un mariage forcé, elle n'est pas acceptable sur une française, elle n'est pas plus acceptable sur une femme qui a une autre nationalité ou qui vit dans un autre pays. Et c'est important que la France, que l'Europe le dise d'une voix forte. La France s'est historiquement inscrite comme leader international sur la thématique de l'égalité et elle est mobilisée dans toutes les enceintes multilatérales où elle initie depuis des années des politiques en faveur de l'égalité. Et je pense notamment aux résolutions Femmes, Paix et Sécurité que vous avez peut-être évoquées ou qui seront évoquées tout à l'heure. Mais ça n'est pas suffisant et c'est pourquoi le rayonnement international de la France est bien sûr étroitement lié aux actions que la France mène sur son territoire et aux résultats que nous obtiendrons et qui devront être valorisés à l'international. C'est pourquoi notamment il nous faut communiquer pour partager notamment ces bonnes pratiques. Je pense par exemple à la loi contre les violences sexistes et sexuelles qui sera présentée dans 15 jours en Conseil des ministres. C'est une action novatrice puisque la France sera l'un des premiers pays à créer une verbalisation pour le harcèlement de rue. D'autres pays ont décidé de faire du harcèlement de rue un délit mais aucun avec un flagrant délit et un système d'amende par les forces de l'ordre telle que la France le fait. Donc là encore, la mise en œuvre effective de cette loi que nous présenterons bientôt au Conseil des ministres aura scruté de près au niveau mondial et nous serons là pour rendre des comptes et pour créer une loi qui soit efficace et effective. Ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde, bien évidemment, nous ne pouvons pas le mener seul et nous n'entendons pas le mener seul. Et je crois que la journée d'aujourd'hui en est la meilleure démonstration. La France peut compter sur le concours d'alliés puissants qui sont engagés au niveau national et international et le partage des expériences entre les pays garantit, je crois, la productivité des échanges et des actions qui sont conjointement menées. Le 8 novembre dernier, j'étais en Suède à la conférence sur l'égalité et avec mon homologue Azar Egner, qui est ministre en charge de l'égalité de genre en Suède, nous avons avancé sur plusieurs thématiques, notamment la lutte contre le harcèlement sexuel, la lutte contre la prostitution et le combat culturel pour un meilleur partage des tâches ménagères et domestiques entre les pères et les mères dans les familles. Ce sont des échanges fructueux qui vont pouvoir nous permettre de faire avancer les discussions au niveau européen sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il nous est important également de soutenir des initiatives prises par nos partenaires. C'est pour ça que la France, comme le ministre l'a rappelé ce matin à l'issue de notre comité interministériel, finance et financera encore davantage les mobilisations comme She Decides et HeForShe. Ces engagements permettent de rappeler l'implication de la France dans le monde, notamment en faveur du respect des droits sexuels et reproductifs partout dans le monde. Le rayonnement de la France, je le répète, c'est donc un engagement fort, puisque la France participe activement aux efforts déployés par les organismes à la fois bilatéraux et multilatéraux, et cela passe bien sûr par un engagement financier plus important. Je me réjouis des engagements qui ont été pris à cet égard par la France, de faire de l'égalité filles-garçons une thématique centrale de son aide au développement. Le Premier ministre a en effet annoncé le 8 février que d'ici à 2022, la France consacrerait 50 % de son aide publique au développement à l'égalité entre les filles et les garçons. Et cette initiative viendra consolider le travail effectué par l'AFD, qui atteint dès 2017 50 % des programmes en faveur de l'égalité. Cet engagement dans les organismes de coopération bilatérale, il va de pair avec celui que nous avons dans les organismes multilatéraux. Actuellement 24e des contributeurs de ONU Femmes, la France prévoit de faire partie des 20 premiers d'ici 2022. ONU Femmes étant l'organisation la plus connue en termes de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, et l'une des plus actives au niveau mondial. A cet égard, je soutiendrai bien sûr l'action menée par le ministre des Affaires étrangères. L'égalité entre les femmes et les hommes sera d'ailleurs inscrite au coeur des priorités de l'agenda de la présidence française du G7 en 2019. Et d'ores et déjà, pour 2018, la France joue toute sa part dans les priorités de la présidence canadienne, puisque je mène un travail étroit avec ma collègue, mon homologue plus exactement, Mariam Monsef, qui est ministre de l'égalité femmes-hommes pour le Canada et qui a décidé d'en faire également une priorité politique de la présidence canadienne du G7 dès 2018. Nous étions ensemble à New York il y a quelques semaines pour travailler à des axes de coopération, et nous nous retrouvons aux Nations unies dans quelques jours. L'idée, c'est donc que la France devienne leader sur des nouvelles thématiques d'égalité femmes-hommes. Nous connaissons aujourd'hui l'émergence de nouvelles problématiques transversales. L'égalité professionnelle, par exemple, et les différentes lois adoptées en Allemagne ou en Suède en début d'année en témoignent. Et la problématique de l'égalité professionnelle, eh bien, c'est une problématique qui nous sent à coeur. Nous avons installé ce midi une task force publique-privée en partenariat avec le World Economic Forum. Le World Economic Forum a calculé que l'égalité professionnelle dans le monde serait atteinte en l'an 2234. Nous refusons d'attendre deux siècles et d'attendre que nos arrières-arrières-arrières petites filles puissent enfin bénéficier du droit incroyable d'être payées à travail égal, à salaire égal par rapport à un collègue-homme. Et c'est pour ça que nous avons lancé une task force publique-privée avec d'autres ministres et avec des responsables d'entreprises pour faire en sorte que la France donne le la et donne une impulsion sur des bonnes pratiques qui auraient été expérimentées, budgétées et évaluées et qui pourraient ensuite être dupliquées également au niveau mondial. Je voudrais rappeler quelques progrès très rapidement menés par la France. D'abord, grâce à la loi Copé-Zimmermann sur les quotas, la France a doublé la part de femmes à la gouvernance de ces entreprises en quelques années et fait dorénavant figure de modèle au niveau européen mais aussi au niveau mondial en termes de part des femmes qui gouvernent les entreprises. La France a également réussi à remonter dans les classements de proportions de femmes au Parlement grâce à la politique volontariste menée par le président de la République pour féminiser considérablement l'Assemblée nationale puisque nous étions à 25% de parlementaires qui étaient des femmes et nous sommes arrivés à environ 40% à l'Assemblée nationale pas pour une question d'amende et pas pour une question de loi mais pour une question de volonté politique et c'est une forme de fierté de dire que la France a réussi en une élection à largement féminiser l'Assemblée nationale. Je crois que nous devons poursuivre ce travail de rayonnement et c'est pour cette raison que j'ai invité la délégation de femmes saoudiennes qui était en visite officielle à Paris au moment du Women's Forum et qui venait d'acquérir le droit de passer leur permis de conduire. Je les ai invitées à se rendre au mois de juin sur le circuit des 24 heures du Mans pour pouvoir assister à cette course. Invitation qu'à mon grand plaisir, elles ont accepté. Donc nous les recevrons et j'espère que certaines d'entre elles pourront être inspirées et pourquoi pas devenir à leur tour des championnes automobiles. Je me rends donc la semaine prochaine à la CSW qui est organisée par les Nations Unies à New York et j'entends y avoir des échanges volontaristes avec des pays qui sont encore peu engagés en termes d'égalité mais aussi poursuivre et renforcer nos partenariats. A cet égard, nous coparaînerons des side events avec bien sûr des associations qui en ont la responsabilité notamment avec la Suède en ce qui concerne l'autonomisation des femmes en politique et la féminisation des instances politiques mais aussi avec le Sénégal en ce qui concerne la situation des femmes dans les zones rurales partout dans le monde et notamment la préservation de leurs droits sexuels et reproductifs et le combat que nous menons ensemble contre l'endométriose pour un meilleur dépistage et pour de meilleurs soins à l'endométriose cette maladie sociétale qui touche par principe comme son nom l'indique les femmes. Grâce à ces engagements qui sont sans cesse renouvelés je crois pouvoir affirmer que la France peut faire office de modèle sur la scène internationale en matière d'égalité femmes-hommes quelles que soient les instances ou les partenaires la parole de la France est toujours la même au niveau national et international la vie des femmes doit changer ici et ailleurs les inégalités entre les femmes et les hommes ne sont acceptables nulle part dans le monde. Enfin, et je tiens à saluer le souhait du président de la République et de ma collègue Nathalie Loiseau que nous organisons bientôt à Marseille une première grande consultation citoyenne européenne sur la thématique des droits sociaux des femmes en Europe et de la clause de l'européenne la plus favorisée. Je salue donc la question de ma collègue également à l'UDP de la Loire, Jolène Lucas. La France était le berceau du féminisme nous sommes le pays de Simone de Beauvoir et maintenant il ne s'inquiète à nous, je crois, d'en faire le pays de l'égalité femmes-hommes plus uniquement intellectuellement mais vraiment dans les faits. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada